Salut Frédéric ! Bonjour Christophe, bonjour à tous ! Alors j'étais passé, on avait fait une petite visite de la galerie, mais je t'avais dit que je reviendrai pour que tu me présentes trois planches, ce qui n'est pas courant, d'habitude je fais des trésors, un objet, etc. Mais là ça va être la première fois où je vais te demander de me présenter trois belles planches de bande dessinée. T'en as un, parce que je crois que t'en as pas mal quand même. Il y en a un peu plus d'un millier à la galerie, donc choisir trois c'était assez difficile. Eh bien écoute, je te propose qu'on commence par la première. Avec plaisir. Alors Frédéric, on commence par le premier trésor de la galerie de la bande dessinée, et une première planche. Quelle est donc cette première planche ? Alors cette première planche c'est une œuvre de Romain Baudi, c'est une œuvre extraite de Space Connection, un diptyque qui est paru chez Gléna cette année, en 2022. Et ce sont des récits courts en fait où les humains rencontrent des extraterrestres, et ça se passe relativement mal pour les humains de manière générale. Là ici on est plongé en fait dans la jungle amazonienne, avec une rencontre un peu étonnante entre des trafiquants de drogue et des aliens, dont le vaisseau spatial est échoué au milieu de la jungle. Alors si j'ai choisi cette planche, c'est parce qu'il y a déjà cette superbe case d'ouverture, avec un graphisme qui est vraiment particulier au Romain, non seulement avec l'ancrage au clair-obscur, mais il a travaillé longtemps dans l'animation, donc on n'est pas dans du réalisme. Moi ce qui m'intéresse c'est sa patte, sa représentation du réel, son travail sur les visages, où on n'est ni dans l'anguleux, ni dans l'autre soupe. C'est une ligne claire qui est pour moi vraiment mal axée et digérée, et toutes ces cases ont vraiment une intensité jusqu'à la révélation de l'alien qui surprend le trafiquant de drogue, prêt non seulement à dégainer parce que c'est déjà fait, mais à le mitrailler de toutes ses forces. Et là on est sur une planche qui est à 800 euros sur le site de la galerie. Alors qu'est-ce qui est important dans la planche ? C'est à la fois le contraste des noirs et des blancs, c'est les différents cadrages après sur le découpage ? Pour moi c'est un peu tout, c'est-à-dire qu'ici déjà il y a un travail d'ancrage et d'équilibre qui est super entre cette première case et cette troisième case, où justement le clair-obscur c'est le blanc qui prend le pouvoir et qui inverse la balance, c'est vraiment cet équilibre. Et cette narration, en fait chaque case a un impact, le cadrage romain est pour moi un des jeunes artistes les plus forts au niveau du cadrage, parce que justement il y a ce background dans l'animation. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est très impactant chez lui. Et en plus c'est un graphisme avec une patte, ça ne ressemble pas à tel ou tel artiste. Moi je vois vraiment Romain Mouly qui est en train de définir son style. Très bien ! Alors deuxième objet, on va changer un petit peu de style graphique ? Oui, complètement même. Et bien alors on va aller voir. Alors Frédéric, ça, autre graphisme. Et puis plus ancien quand même. Beaucoup plus ancien, alors en 1981, c'est paru dans Métal Hurlant, c'est une planche d'Antonio Cossu, Antonio Cossu, hauteur belge, qui n'avait jusqu'à ce mois de septembre 2022 jamais vendu une de ses oeuvres. Donc c'était notre exposition de la rentrée. On était, moi j'étais très content et très fier de pouvoir proposer à mes clients des oeuvres publiées dans Pilote, Métal Hurlant ou Spirou, vu qu'Antonio en fait a bossé pour, également pour Tintin même, il a bossé pour tous les magazines importants des années 80. Là on est dans un récit d'anticipation type de métal des années 80, à savoir deux personnes qui ont été arrêtées, qui sont forcées de faire une course dans une arène où l'air est empoisonné et où on sait que seul l'un des deux arrivera jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc évidemment on note clairement des petites influences tardies sur ce dessin et ce qui m'intéresse c'est qu'il y a énormément de choses qui sont suggérées. Donc la plupart des corps, des lignes ne sont pas toutes définitives, ne sont pas toutes terminées. Il y a vraiment cette impression d'urgence et de mort qui planent autour d'eux où certaines choses restent floues en fait. Il y a cette impression de vitesse qui est là, on a ces visages qui sont au bord de l'implosion parce qu'ils doivent garder leur souffle tout en fournissant le plus grand effort qui ne leur a jamais été demandé et on est évidemment sur un récit qui se termine de manière tragique comme beaucoup de choses des années 80 à l'époque. Alors là l'avantage c'est que c'est une planche sans bulles, sans filactère. C'est une planche sans bulles et c'est aussi un grand format. Donc on est sur une planche qui est légèrement supérieure au format A3. On est sur un prix de 2000 euros, ce qui est raisonnable pour une planche de cette époque mythique de métal urlans. Elle est effectivement très belle et très dynamique, ça bouge dans tous les sens, on les voit bien courir. Elle est très équilibrée en fait, on a cette scène de course et cette tension qui est présente avec ces deux personnages qui, on comprend, les angraissis sont très très proches l'un de l'autre. Et donc ce n'est pas clair de savoir si l'un va se sacrifier pour l'autre ou s'ils n'ont pas vraiment envie de gagner parce qu'ils savent qu'ils vont perdre quelqu'un de très proche dans les secondes qui vont suivre. Alors là, on a deux planches noir et blanc très différentes finalement dans la technique, dans le travail. Là, on est bien sûr sur l'encre de Chine comme celle d'avant. Mais là, on va changer, on va se mettre un peu de couleur. On va passer à la couleur et on va partir en Écosse. Ah super, allez, on y va, un coup de tour en Écosse. Alors là, on n'est non pas dans une planche, mais on est sur une couverture. C'est une couverture de Philippe Aimant. Donc Philippe est surtout connu pour son travail sur les dièses chez Dupuis avec Vanam au scénario. Mais il faut se plonger sur son travail à la couleur chez Largo avec Apocalypse Mania avec Bollet au scénario lors d'été sur de l'ASF. Et ici, on est en 1740 en Écosse avec un récit qui mélange l'aventure et des récits, on pourrait plus dire, de capes et d'épées. Surtout de l'épée en tout cas. On a ce travail superbe à l'acrylique avec ce château à l'arrière-plan. Ses couleurs extrêmement vives à l'avant-plan. Moi, j'adore le rouge de la tunique du personnage à l'extrême gauche. L'ombre qui est portée sur cette tunique. Voilà, c'est clair que si on a vu un film d'Erol Flynn dans sa vie, on y repense en voyant cette couverture. Le travail est très soigné, très impactant. L'avant-plan se discerne remarquablement par rapport à l'arrière-plan. Et ce qui est aussi important, c'est que la couverture, c'est un à deux. C'est-à-dire, c'est deux fois un à trois. Donc, c'est une couverture qui est vraiment très, très grande. Là, vous voyez, le passe-partout est toujours là parce que c'est une des œuvres que j'ai gardées encadrées à la galerie parce que j'aime la mettre sur un chevalet et la regarder de temps en temps. Voilà, c'est un superbe travail en couleur de Philippe Aymont. Le prix est de 2500 euros. Et il faut savoir que les œuvres en couleur de Philippe Aymont sont très rares parce que Philippe ne fait pas de dessin de commande, il ne fait pas d'illustration, sauf s'il y a une publication à l'arrivée. Donc, sur toutes ces séries, il y a moins, il y a peut-être entre 15 et 20 illustrations de couleur ces 25 dernières années. Alors, effectivement, on a une lumière sur les deux personnages qui est extraordinaire. Il y a cette impression de relief, en fait. Cette impression de relief et le travail qui est extrêmement méticuleux sur le tissu, que ce soit le pantalon jaune du personnage à droite ou même le drapé de la chemise. Le drapé de la chemise. Mais si on regarde aussi ce travail sur le haut rouge du personnage à gauche avec son bouclier, ce travail d'ombre, simplement, voilà, c'est éméticuleux et très impactant. Et c'est très délicat. C'est vraiment une couverture qui est extrêmement graphique et immédiate. Et il y a des collectionneurs que de couverture. Alors, il y a des collectionneurs qui n'aiment que la couleur ou que les couvertures couleur, que la couverture noir et blanc. L'avantage de la couverture, c'est l'impact, en fait. C'est l'impact. Et puis, dans notre collection à nous, les collectionneurs d'origine de bande dessinée, on a le livre qui est référent. C'est-à-dire, si vous aimez cette couverture et si vous avez lu ou si vous allez lire Highlands, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que vous allez lire Highlands, vous allez vous replonger dans l'ambiance et vous allez encore profiter plus de l'œuvre qui sera au mur chez vous. Donc, en fait, c'est une espèce de bonheur perpétuel qui mélange la lecture et l'œuvre d'art. Frédéric, je te remercie beaucoup pour ces trois beaux trésors de la BD. Rappelle-nous un petit peu où on peut trouver les autres pièces que tu as. Alors, soit à Bruxelles, à la galerie de la bande dessinée à la galerie, soit sur Internet. Le site, c'est très simple. C'est galeriebd.com avec plus d'un millier d'œuvres, de jeunes auteurs, d'auteurs reconnus, de comics américains. Et je suis disponible très facilement par téléphone ou par e-mail pour répondre aux questions des collectionneurs. Alors, tu peux nous redonner le téléphone et l'e-mail. Profitons-en. Alors, le téléphone, c'est de 0032 485 985 618. Et l'e-mail, c'est très simple. C'est frédéric, avec un C, arbaz, galeriebd.com Eh bien, écoute, je te remercie. Et puis, quand tu as trois autres beaux objets à me montrer, je reviens à Bruxelles. Avec grand plaisir, Christophe. À bientôt. Et à bientôt aussi à tous les téléspectateurs. Merci, Frédéric. À bientôt. Au revoir. Bonne collection à tous. Au revoir. Sous-titrage MFP.